... On va rejoindre maintenant notre fiscaliste en enquête policière, Jean-François Brochu. Bonjour Jean-François. Bonjour et bonne année à tous. Bonne et heureuse année à vous aussi, 2019. Merci d'être toujours là pour nous aider à comprendre tout ce qui se passe dans le monde judiciaire et policier. Jean-François, on commence? En tout cas, on n'a pas de mesures pour prévenir ces meurtres-là. Et oui, le service d'immatriculation des armes à feu, c'est un leurre. Ça, c'est la politique de... ... ... ... ... ... ... ... et qui se met la tête dans le sable et qui pense être protégé. Moi, je vous le dis pour tous aspects. Je vais pouvoir en débattre pendant mon temps, mais j'ai des armes à feu chez moi. Elles sont enregistrées. Je me suis conformé à la loi, même si elle n'est qu'à l'heure. Mais vous êtes une minorité, Jean-François. Vous ne s'émet pas 25 % des propriétaires. Oui, et c'est pour ça que les policiers ne pourront pas jamais se fier à ça. Moi, j'étais commandant adjoint, Jean-François, dans des opérations de personnes barricadées. Et la dernière chose sur laquelle on se fiait, c'était l'ordinateur qui nous disait si monsieur avait ou non des armes à feu. C'était le travail d'enquête, le travail d'enquêteur. Avec les témoins, c'était là-dessus qu'on basait notre stratégie de travail, d'approche de la situation. Ce n'était pas dans les ordinateurs. Et moi, j'ai huit armes à feu, mais en réalisant un numéro qui est enregistré dans un ordinateur du gouvernement du Québec, conformément à la loi, et ça ne m'empêche pas, ça n'empêche jamais personne de prendre son arme et de commettre un crime. Il y a de l'argent disponible au gouvernement du Québec. Par exemple, on est prêt à dépenser 50 millions de dollars pour un leurre, pour une fraude. C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai que ça va sauver des vies, le registre. On a besoin maintenant de spécialistes en enquête policière, Jean-François Brochu. Bonjour Jean-François. Bonjour et bonne année à tous. Bonne et heureuse année à vous aussi, 2019. Merci d'être toujours là pour nous aider à comprendre tout ce qui se passe dans le monde judiciaire et policier. En tout cas, on n'a pas de mesures pour prévenir ces meurtres-là. Et oui, le service d'immatriculation des armes à feu, c'est un leurre. Ça, c'est la politique de l'autruche. C'est l'autruche qui apporte du lion et qui se met la tête dans le sable et qui pense être protégée. Moi, je vous le dis pour deux aspects. On pourrait en débattre pendant mon temps, mais j'ai des armes à feu chez moi. Elles sont enregistrées. Je me suis conformé à la loi, même si elle n'est qu'un leurre. Mais vous êtes une minorité, Jean-François. Je ne sais pas, c'est pour 25 % des propriétaires. Oui, et c'est pour ça que les policiers ne pourront pas jamais se fier à ça. Moi, j'étais commandant adjoint, Jean-François, dans des opérations de personnes barricadées. Et la dernière chose sur laquelle on se fiait, c'était l'ordinateur qui nous disait si le monsieur avait ou non des armes à feu. C'était le travail d'enquête, le travail d'enquêteur avec les témoins. C'était là-dessus qu'on basait notre stratégie de travail, d'approche de la situation. Ce n'était pas dans les ordinateurs. Et moi, j'ai 8 armes à feu. On réalise un numéro qui est enregistré dans un ordinateur du gouvernement du Québec, conformément à la loi. Et ça ne m'empêche pas, ça n'empêche jamais personne de prendre son arme et de commettre un crime. Il y a de l'argent disponible au gouvernement du Québec. Par exemple, on est prêt à dépenser 50 millions de dollars pour un leurre, pour une fraude. C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai que ça va sauver des vies, le registre. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est qu'ici, il n'y a pas de loi. C'est la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3 de 1985. Article 1 qui s'épule dans la définition du mot loi. Loi comprend loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et il n'est pas supposé d'avoir un Parlement au Québec. C'est supposé d'être l'hôtel du gouvernement, la législature du Québec, mais pas le Parlement. Le Parlement du Québec existe depuis 1968, depuis l'abolition du conseil législatif, de l'assemblée législative et des pouvoirs ainsi que de l'autorité du lieutenant-gouverneur du Québec, qui aujourd'hui accroche des médailles, tout simplement, mais la sanction, elle est tout simplement symbolique. Il n'y a pas de sanction royale ici. Ni le lieutenant-gouverneur, ni les juges peuvent faire désavouer une loi auprès d'un pouvoir souverain absolu au Canada ou au Québec. Personne ne peut faire désavouer une loi qui a été déclarée inconstitutionnelle. Donc, aussitôt que la loi est déclarée inconstitutionnelle, le gouvernement transforme cette loi inconstitutionnelle-là en décret. Et le décret, c'est antidémocratique, c'est contre l'intérêt de la population, c'est contre la démocratie, donc c'est contre l'opposition des partis qui se trouvent à être à l'opposition du parti politique qui est au pouvoir. Donc, les partis à l'opposition deviennent tout simplement aussi des marionnettes qui sont de collusion avec le parti au pouvoir pour prendre une loi qui est inconstitutionnelle et en faire un décret de façon à continuer à l'appliquer avec quelques petites modifications. C'est ça qui fait le désordre absolu. C'est ça qui est par l'oligarchie, donc par les grandes entreprises au Québec et au Canada, l'oligarchie qui fait qu'ils contrôlent cette oligarchie-là installée dans tous les marchés boursiers mondiaux. C'est cette oligarchie-là qui contrôle le pays ici, sans constitution, sans quoi que ce soit. Et quand vous voyez un premier ministre faire le tour des pays avec toute cette oligarchie-là pour vendre quelque chose, pour pouvoir vendre des projets du Québec ou du Canada, par cette oligarchie d'entrepreneurs-là, c'est eux autres qui règnent partout sur les marchés boursiers. C'est ça le désordre. C'est ça l'oligarchie, l'anarchie législative et exécutive du pouvoir judiciaire du Québec et du Canada. Et le contraire de judiciaire, comme la loi sur les tribunaux judiciaires du Québec, la loi T16, le contraire du mot judiciaire, c'est légal et conventionnel. Donc ça veut dire que tout ce qui est judiciaire est illégal et non conventionnel. Là-dessus, bonne journée à tous.